Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant fonctions et bibliothèques guides de l'utilisateur. Le lien en description. En premier lieu, informations légales, informations importantes et la propos du manuel. Ensuite, une description générale des bibliothèques. Par exemple, les informations importantes comme le nom, la version, la société, l'espace de nom, en anglais namespace, la catégorie, et le détail de chacune de ces informations. De plus, la gestion des bibliothèques, par exemple, demander la version la plus récente ou une version particulière, l'utilisation des bibliothèques, comment les appeler dans un programme. Suivi de l'éditeur de gestion des bibliothèques. Alors, comment ajouter une bibliothèque, voir les propriétés d'une bibliothèque, retrouver le référentiel des bibliothèques, le mappage des bibliothèques. Également, créer une bibliothèque, toutes les étapes afin de créer une bibliothèque. La représentation des fonctions des blocs fonction. Et enfin, le glossaire. Nous allons rentrer dans le détail de quelques informations comme l'éditeur du gestionnaire de bibliothèques. Nous passons à la machine expert. Voici, donc, dans un projet, vous avez le gestionnaire de bibliothèque qui appartient à chaque contrôleur et un gestionnaire de bibliothèque général qui pourra être utilisé pour tous les contrôleurs. Nous ne verrons qu'un seul, le gestionnaire de bibliothèque pour le contrôleur actuellement. Donc, nous double-cliquons. De base, un certain nombre de bibliothèques sont déjà affectés. Nous allons en ajouter une autre. Par exemple, ajouter bibliothèque. Nous pouvons faire du tri en fonction du nom, si nous connaissons déjà le nom de la bibliothèque ou dans quelle gamme elle se situe. Ou sinon, si nous connaissons au moins une partie du nom, nous pouvons déjà le taper. Par exemple, TCP UDP. Voilà, TCP UDP communication. OK. La bibliothèque est déjà insérée. Très bien. Nous allons la retrouver. Voici, elle est ici. Les propriétés de la bibliothèque sont ici. L'espèce de nom. Sa version. Des informations de visibilité, voire optionnelles. Le détail de la bibliothèque. On va voir ceci. Par exemple, aller sur UDP, UDP peer, Mind. Nous voyons ici, par exemple, c'est une méthode appartenant au blog fonction. Donc là, nous avons la sortie de la méthode. Et ici, les deux informations d'entrée de la méthode en graphique. et la partie documentation succincte, sachant que la documentation la plus importante se retrouve dans l'aide. Voici. Ici, le référentiel de bibliothèque afin de pouvoir insérer des bibliothèques supplémentaires que vous pourriez retrouver dans des bibliothèques que vous avez réalisées, par exemple. Voici. Le mappage de version pour voir toutes les versions des différentes bibliothèques déjà installées dans le gestionnaire de bibliothèques. Et la mise à jour, par exemple, pour savoir pour récupérer où sont les bibliothèques que vous auriez déjà mis dans votre ordinateur. Et ainsi, en faire la mise à jour en une seule fois. Le tutoriel est terminé. Merci. 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 Merci.